Camarades, bonjour. Si aujourd'hui je vous parle de l'Écosse médiévale, on va tous penser plus ou moins aux mêmes clichés. On va penser à Mel Gibson et à ses peintures faciales bleues, ou encore à Liam Neeson et aux balades en kilt d'Orly Highlands, et à des interprétations plus que douteuses de ces personnages historiques écossais. Mais grâce à eux, quelque part, on va penser à ces personnages historiques. On va penser à William Wallace, à Robert Ier, ou même à la rivalité légendaire entre Mary Stuart et Babette Ier. Les plus triviaux d'entre nous penseront aussi à des acteurs, à Sean Connery, Ewan McGregor, Yann Miekdarmid ou encore David Tennant. Les plus facétieux, je vous connais, vont penser aux kilt, whisky, pict et autres jetés de tronc d'arbre, voire à l'histoire d'une indépendance ratée. Mais tout ça, c'est bien, c'est cliché, c'est épique, mais pour qu'il y ait eu tout ça, il faut qu'il y ait eu fondation du royaume d'Ecosse. Et c'est précisément ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, pour commencer, un peu de contexte, comme toujours. Et encore une fois, comme toujours, là aussi, la période est assez floue. Les débuts de l'Ecosse médiévale nous est alors très peu connus. C'est principalement grâce aux apports de l'archéologie qu'on peut dresser le tableau d'une Ecosse peu peuplée, qui se concentre principalement sur les littorales, et qui vit autour de Bror, principalement de son agriculture. Les premières sources écrites fiables viennent des 7e, 8e siècle, avec des travaux comme ceux de Bède le Vénérable et son Historia Ecclesiastica Anglorum, l'histoire de l'église anglaise, ou encore des lois d'Adomnan Diona, qu'on peut voir quelque part les dynamiques d'occupation du territoire écossais, et comprendre que ce dernier, à cette époque, est en fait divisé en 4 royaumes. Chacun correspondant à une culture bien différente qui va former le melting pot du futur royaume d'Ecosse. Le territoire écossais est alors divisé assez simplement. Au nord et à l'est, ce sont des Pictes. Aujourd'hui encore, on n'en sait pas grand chose. Le terme d'énigme Pictes revient même assez souvent dans les travaux des historiens. De ce qu'on en sait, bah en fait, c'est principalement issu de notre culture populaire, avec leur résistance opposée aux Romains et leur peinture faciale bleue. Dans les travaux de Bède le Vénérable, on en tire aussi qu'ils sont toujours présents au début du Moyen Âge, principalement dans le nord de l'île, et qu'ils n'ont pas un royaume uni, mais plutôt une sorte de confédération où plusieurs pouvoirs locaux s'entraident entre eux quand c'est nécessaire. On sait aussi, grâce aux travaux de Bède, qu'ils devaient avoir leur propre langue, puisque Columba d'Iona avait besoin d'interprètes quand il a voulu aller faire ses prêches pour les convertir. Et surtout, ce qui va marquer Bède, c'est que, c'est assez rare pour être souligné, contrairement aux autres pouvoirs autocratiques contemporains, on était sur un système matrilénaire. Autrement dit, la transmission du pouvoir, des terres et du linéage ne se faisait non pas par le père, mais par la mère. Un peu plus au sud-ouest se trouvent alors les derniers descendants des royaumes bretons, réunis dans un seul royaume, le Strathclyde. Contrairement aux celtes gaéliques, qu'on verra un petit peu plus tard, eux, ce sont des celtes britoniques. Ce sont des celtes avec un lourd héritage brito-romain, issus de la colonisation de la Bretagne, et avec un christianisme plutôt bien ancré. Un peu plus au sud-est se trouvent alors les anglo-saxons, qui vont être réunis au sein du royaume de Bernissi, qui très vite, courant en 6e siècle, va se renommer en royaume de Northumbriae. Chrétiens depuis environ un siècle, ils sont assez nouveaux dans le coin, et comme les autres germains du sud, ces derniers vont chercher à étendre leur territoire dans cette nord-Bretagne abandonnée de Rome tout au long de ce 7e siècle. Enfin, à l'ouest, un autre type de celtes, ce sont des scottes. Nouveaux venus également dans la région, ces scottes sont originaires du royaume de Dalriata, en Irlande du Nord. Ils s'installent alors dans les îles, courant en 6e siècle, et s'étendent maintenant des deux côtés du détroit. Ce sont des celtes gaéliques, donc non romanisés, contrairement à leurs voisins du sud, et je pense que vous l'aurez compris rien qu'avec leur nom, mais c'est eux qui vont réussir à unifier tout ce petit monde pour fonder le royaume d'Ecosse. Ces 4 royaumes sont alors loin de vivre en paix tout au long de ces 7e et 8e siècles. Chacun cherchant à étendre son influence, conquérir, soumettre, voire se libérer de son voisin. Comme en 685, à la bataille de Dunneinstein entre Pictes et Saxons. Ou en 736, entre scottes et Pictes. Voire en 750, entre bretons et Pictes cette fois. Oui je sais, il y en a un qui revient tout le temps. Faudrait voir à ce que ça ne devienne pas un trait culturel pour la future nation écossaise. Ça semble mal parti cette histoire. C'est des ennemis naturels, comme les anglais et les écossais, ou les gallois et les écossais, ou les japonais et les écossais, ou les écossais et les autres écossais. Maudits écossais, ils ont détruit l'Ecosse. Les écossais sont un peuple fort querelleur. Vous venez de vous faire un ennemi pour la vie. Et c'est donc dans tout ce joyeux bordel, ce serait pas drôle autrement, qu'on a un nouveau prétendant qui rentre sur le ring, les Scandinaves. En cette fin 8e siècle, ils ont pillé le monastère de Lindesfarm en 793, puis celui de Yona en 795. Et commencent alors à vouloir s'installer dans la région. Si dans un premier temps, les Orcades et les Shetlands sont les premières à se faire coloniser, rapidement, les Pictes et les scottes vont devoir faire face aux Scandinaves qui en veulent à leur terre. Ainsi, courant 8e début 9e siècle, on voit l'installation de colons scandinaves dans les hybrides, mais aussi à l'intérieur des terres, dont notamment dans le nord des Highlands, mais aussi dans le reste des îles britanniques, comme en Irlande, Ammane, ou même en Angleterre, où York finira par tomber en 866. Mais bon, là c'est pas le sujet, on va éviter les digressions si tôt dans la vidéo. J'ai compris vos leçons, vous inquiétez pas. Les débuts de cette colonisation scandinave du nord de l'Ecosse nous est alors aussi très peu connus. Ça sera monnaie courant tout au long de cette vidéo, je vous préviens, puisqu'il faut dire qu'on a très peu de texte sur la question, et qu'on a quelques apports archéologiques qui prouvent certes une occupation scandinave au 8e siècle, 9e siècle, mais c'est tout. Par exemple, on ne sait même pas si les Pictes étaient encore présents dans les Orcades et les Shetlands quand les Scandinaves ont débarqué, ou si simplement y avait déjà plus personne, et que ces derniers n'ont juste eu qu'à poser leur valise. C'est vous dire l'état de la recherche actuelle. Pour avoir des traces écrites assez fiables sur la situation, il faut alors attendre le premier tiers du 9e siècle avec les Annaldolster pour avoir la description d'une bataille de 839 qui aura de profondes répercussions parmi les Pictes, les Scotts, mais aussi les Scandinaves. Cette bataille est encore sujette à débat aujourd'hui, si on estime qu'elle a bien eu lieu et qu'elle date à peu près de cette année, c'est savoir comment elle s'est véritablement déroulée, puisque les Annaldolster nous décrivent une alliance de Scotts et de Pictes alliés contre les Scandinaves. Mais les Scotts et les Pictes étant véritablement alliés, étant opposés dans cette bataille, ou étant soumis l'un à l'autre comme il était de coutume, on n'en a aucune idée. Toujours est-il qu'on a une conclusion qui est assez similaire à l'aube de cette bataille, c'est que les Scandinaves vont rouler sur l'alliance de Pictes et de Scotts, vont pouvoir empériner ainsi leur pouvoir dans la région, et surtout, pour les Celtes et les Pictes, eh ben c'est la fin, puisque le roi Pictes et le roi Celte vont mourir au combat. Une franche réussite, oui. Ah ben mon dieu, pour ça comme pour le reste, on est pas à la hauteur de la légende. Cette bataille, bien que floue, va donc avoir de profondes répercussions à partir d'une neuvième siècle sur la région. Déjà, les Scandinaves vont maintenant être installés de manière pérenne, ils n'auront plus rien à craindre des Celtes, et vont même, dans les hybrides, commencer à fonder une sorte de syncrétisme culturel avec ces derniers. C'est les débuts de cette civilisation qu'on appelle les Galgedale, ou trivialement par certains les Vikingale, à savoir donc les futurs mercenaires emblématiques des guerres d'indépendance écossaise, et une fusion donc des cultures scandinaves et celtiques de la région. Mais surtout, la conséquence totalement imprévue de cette bataille, c'est que la mort des deux rois va entraîner la fusion des deux royaumes par un seul homme, Hined Macalpin, qui va avoir forte affaire pour unifier les deux peuples, car les deux ne peuvent véritablement pas se piffer et seront quand même très différents. Oh pardon ! Non mais je n'ai rien de commun avec ce monsieur, vraiment ! Il n'y a qu'à le regarder ! Hein ? Je n'ai aucun rapport avec ce pauvre garçon ! L'accession au trône de Hined Macalpin est alors sujette à deux hypothèses aujourd'hui. La première est une assez légitime selon le droit du sang. Hined serait descendant des rois de Dalriata par son père, qui fonctionne donc avec un système patrilénaire classique, on le verra un petit peu plus tard, et surtout serait un des descendants d'un chef pict par sa mère et pourrait donc prétendre à la couronne de la Confédération. L'autre hypothèse, un poil plus romantique et mythique, se fait appeler la trahison de Scon, voire encore la trahison de Macalpin. Mais avant tout, je dois vous le dire, on a très peu d'infos dessus, et c'est peut-être pas un élément historique assez fiable. Bref, Hined, qui serait alors devenu roi de Dalriata, en aurait profité pour réunir au sein d'un banquet tous les prétendants de la noblesse pict afin de discuter d'une éventuelle alliance, d'un traité ou d'une soumission face aux Scandinaves. Bref, toujours est-il, alors que tout le monde casse la croûte, Hined en aurait profité pour faire picoler tous les pictes, à défaut de faire picoler ses hommes évidemment, et quand ces derniers étaient pas mal éméchés, les auraient tous exécutés. Laissant ainsi la noblesse picte sans chef distinctif, lui, en vertu du droit de sa mère matrilénaire, aurait pu prétendre à la couronne et ne trouvant alors plus personne sur sa route. Bref, tout ça c'est bien, ça ferait une jolie série HBO, mais dans les faits historiques, ben on n'en sait pas grand chose. Tout ce qu'on en sait, c'est qu'après 839, il y aurait des rois qui se seraient succédés sur les trônes pictes et de Dalariata pendant une courte période, jusqu'en 843, où effectivement, Hined Macalpin rentre dans l'histoire comme étant le roi des deux royaumes, unifiant les deux couronnes et faisant appeler son nouveau royaume, le royaume d'Alba. Alba, en gaélique, signifiant littéralement l'ensemble de l'île britannique. C'est vous dire un peu l'ambition du gars. Ceci dit, bien que l'historiographie considère Hined Macalpin comme étant le premier roi d'Ecosse, qu'on peut retrouver aussi sous une forme anglicisée de Kenneth Ier, dans les faits, c'est quand même assez différent. Lui-même, déjà, ne se qualifie pas en tant que roi d'Ecosse mais roi d'Alba, on l'a vu. Mais surtout, il est plus un roi avec deux couronnes qui règne sur deux royaumes bien différents à cette époque. Il faut dire que les peuples Scott et Pict sont quand même très différents. La fusion ne va pas se faire comme ça, on va le voir. Mais surtout, un des problèmes, c'est que ce sont des cultures qui sont peut-être pas opposées mais quand même franchement indépendantes l'une de l'autre. Déjà, par exemple, les deux ne parlent pas la même langue et je vous parle pas d'une langue assez commune comme par exemple les langues latines où nous, un français avec un italien ou un espagnol, on va arriver à baragouiner. Là, on est sur deux familles de langues bien différentes. Bref, pour Hined, c'est pas plus simple. Non seulement la moitié de son royaume ne parle pas sa langue, mais surtout, s'il veut créer véritable union comme il le désire, il va avoir besoin de symboles forts et montrer aux Pictes qu'ils ne sont pas un peuple conquis ou soumis mais bien les égaux des Scotts. Chose qui, parmi les Scotts, est quand même sujet à débat puisque les Scotts ne perdent pas une occasion pour rabaisser les Pictes, se montrer condescendants envers eux et croire qu'ils sont clairement supérieurs. Cette pseudo-civilisation a connu au fil des siècles de nombreux épisodes congénitaux. Ce sont des cons ! C'est donc probablement pour ça que courant 9ème siècle, on voit petit à petit un déplacement du pouvoir Scotts vers l'est du royaume en région Pictes qui va devenir le véritable centre du pouvoir du royaume d'Alba avec des villes fortes en symboles pour les Pictes comme Scone, Stirling ou encore Dunkeld qui va devenir la nouvelle capitale de ce royaume unifié. Ceci dit, Hined va se rendre compte assez vite qu'il va avoir un problème de taille. Cette union ne concerne que les Pictes et les Scotts. Les Britons du Strathclyde, les Saxons de Northumbria et les Scandinaves sont une menace qui encercle le tout jeune royaume qui non seulement est très étendu mais aussi très peu centralisé et qui finalement est très peu unie autour du roi. Hined va alors chercher à construire une sorte d'unité politique pour que le royaume n'éclate pas et que lui et ses descendants puissent avoir un futur en tant que monarque. Il va chercher alors des symboles forts et va faire venir d'Irlande par exemple la pierre du destin, aujourd'hui connue comme pierre de Scone qui est le trône mythique des rois de Dalriata. Il va faire en sorte que tout le monde baragouine la même langue en instaurant le gaélique comme langue officielle du royaume. Il va aussi construire le titre de Mort-mère, sorte de mix entre comte et chef de clan qui va avoir une autorité régionale assez forte et indépendante surtout dans le nord du royaume. Ça aussi on va le voir un petit peu plus tard. Et surtout, il va remplacer le système matrilénaire Pict qui peut permettre de gruger à des coquins comme lui de prendre le trône pour instaurer la Tannisterie Scott. La Tannisterie étant un mode de succession assez singulier rapporté par les Scotts directement depuis l'Irlande. Il consiste à remplacer le monarque décédé non pas par son fils mais par l'aîné mâle de la dynastie. Ainsi, ça permet par exemple à un tout jeune royaume de s'assurer à ne pas avoir de régence ou un enfant sur le trône mais toujours d'avoir quelqu'un qui a de la bouteille, qui connaît à peu près les ficelles du royaume et de pouvoir gérer ça de manière assez correcte. Mais dans les faits, ça va être une des fondations du classique du royaume d'Ecosse puisque la Tannisterie met en rivalité les branches directes et les branches cadettes d'une dynastie et crée alors de profondes divisions entre les clans. La classique du royaume écossaise, je vous le disais, la division des clans, les guéguerres internes, et ça généralement à la mort d'un souverain alors qu'un ennemi beaucoup plus violent se met en approche. La suite du règne de Hined nous est alors finalement très peu connue. On sait qu'il va régner jusqu'en 858, date à laquelle il passe l'arme gauche, et va être remplacé par son frère, Donald Ier, qui va régner à peine 4 ans. Oui, ça aussi, c'est l'une des autres limites de la Tannisterie, le fait de mettre un vieux sur le trône, généralement, ça peut pas durer bien longtemps. Mais bon, ainsi, entre la seconde moitié du IXe siècle et le début du Xe siècle, on a un tableau d'une Ecosse qui est quand même assez profondément divisé et empêtré dans des conflits perpétuels. Les vikings commencent à installer leur influence un peu plus profondément dans les îles britanniques, dans les hybrides, Man, Dublin, l'Angleterre, tout ça, on l'a vu. Le royaume du Strathclyde, lui, est sur le déclin depuis 870, où sa capitale, Dumbarton, va se faire ravager par les Scandinaves, et quant aux Norsembriens, eh ben, ils ne sont plus là non plus. Ils se sont fait mettre au pas deux fois, une première fois par les Scandinaves, puis maintenant par un tout jeune royaume qui est né, le royaume d'Angleterre, car on y est, Alfred le Grand a enfin unifié tous les Saxons au sud du mur d'Adrien, et ce royaume commence à lorgner sévère sur le nord de l'île. En réponse à cette menace grandissante et à cet appétit anglo-saxon, les Scots, alors conduits par Constantin II, vont alors tenter une riposte. Le roi va s'allier avec le Strathclyde et les Scandinaves de Dublin afin de lever une grande armée pour attaquer la Norsembri-Saxonne et pourquoi pas l'annexer au royaume d'Alba. Ensemble, ils arrivent ainsi à avancer jusqu'à Lumber, mais en 937, ils vont être défaits à la bataille de Blonabra, qu'on avait vu il y a maintenant quand même quelques temps sur la chaîne. Constantin est alors contraint d'abdiquer, et pour les britons du Strathclyde, c'est le début de la fin, puisqu'ils vont devoir céder toute la moitié sud de leur royaume aux Saxons, la moitié nord devenant alors un territoire indépendant, mais rapidement vassal des rois d'Alba à partir de 945. Les tensions vont alors se calmer à partir de 973, lorsque les rois d'Alba et les rois d'Angleterre vont faire une sorte de compromis. Le roi d'Angleterre, Edgar, va proposer au roi d'Alba, qui n'aide d'eux, une sorte de soumission théorique en échange de quoi le dernier obtiendra des terres, traité qu'Edgar a fait aux gallois, aux scandinaves, aux bretons qui traînent, bref, à peu près tout le monde. Car ça, c'est le grand projet d'Edgar. Edgar, son truc, ce serait d'unifier à peu près toutes les îles britanniques sous sa couronne, sans avoir recours à la guerre pour montrer que c'est un grand roi. C'est vrai que quand tu passes après Alfred le Grand, c'est compliqué de laisser ta marque dans l'histoire. Bref, Sinait 2 va accepter ce traité, puisque la soumission est plus de l'ordre du théorique que tu pratiques dans les faits, ça fait plaisir à Edgar, et Sinait, lui, s'assure d'une paix avec son voisin du Sud, et surtout va récupérer des terres. Ici, en l'occurrence, le Laudiant. Chose que les nobles saxons n'étaient peut-être pas chauds à donner. Mais bon, quand on est roi, on fait ce qu'on veut. Cette période de paix va permettre alors au royaume d'Alba de croître encore. Ainsi, à partir de 2018, on va voir l'annexion finale du Strathclyde, qui disparaît définitivement lorsque le dernier roi breton meurt et que le roi d'Escott, Malcolm II, met sur le trône son petit-fils, Duncan Ier, qui, spoiler, va unifier les couronnes d'Alba et du Strathclyde lorsqu'il accèdera au trône en 1034. Ceci dit, l'accession au trône de pierre de Duncan en 1034 n'est pas du goût de tout le monde. Peut-être, et je dis bien peut-être, je vous laisserai réfléchir sur la question, parce que Malcolm II a zigouillé tous les membres de sa famille plus vieux que Duncan pour que ce dernier puisse hériter dans le système de tannisterie. Oui, on appelle ça de la gruge, littéralement. Bref, cette succession n'est pas du goût de tout le monde, notamment d'un des morts-mères du Nord, le morts-mère de Moray qui a épousé la petite-fille de Malcolm II et qui donc de fait est un candidat légitime à la tannisterie. Surtout qu'également, ce morts-mères va se rattracher à la tradition picte, c'est-à-dire au système matrilénaire et étant donc l'époux de la petite-fille du préfet d'en roi, selon lui, c'est lui l'hérithé légitime, pas Duncan. Duncan, lui, va voir sa belle fédération clanique voler en éclats dès les premiers jours de son règne. On a vu mieux pour un début. Il veut pas se rallier, il fout la merde, les autres clans commencent à se poser des questions. Cette idée de fédérer les clans aussi, je vous ai dit, le seul moyen de les fédérer, c'est de tout crever. Se révolter, vous le connaissez alors grâce au sixième art et à ce bon vieux William Chakespert. C'est Macbeth. Macbeth va alors rapidement s'auto-proclamer roi de Moray et attaquer les troupes de Duncan. En 1040, le 14 août pour être précis, il va même réussir à défaire l'armée d'Alba et à tuer ce pauvre Duncan. Il va prendre sa place sur le trône et le fils de Duncan, Malcolm, âgé d'à peine 9 ans, va être contraint de fuir en territoire saxon s'il veut garder la vie. Le règne de Macbeth est alors marqué par de très bonnes relations avec le clergé d'Alba, qui va croître à son tour comme jamais. C'est-à-dire que Macbeth n'est pas le dernier pour leur filet du pognon. Mais bon, au bout d'un moment, à la force de filer du pognon et de voir les années qui passent, à partir de 1045, Macbeth va voir des profonds changements dans son royaume. Certains de ses nobles commencent à se dire qu'il n'est peut-être pas l'héritier légitime et que là-bas, en Angleterre, il y en a un autre qui peut prétendre la couronne et que lui, c'est le fils direct du précédent roi. Malcolm a une quinzaine d'années et à partir de 1054, il va lever une armée et revendiquer son héritage. En effet, le jeune Malcolm, qui a grandi à la cour des rois d'Angleterre, va réussir à lever une armée, principalement saxonne, pour marcher sur le royaume d'Ecosse. L'armée de Malcolm est un véritable rouleau-compresseur et en juillet 1054, il défait une première fois l'armée de Macbeth qui est contraint de lui céder tout le sud du royaume avant de se replier dans les Highlands. Malcolm en profite alors pour s'asseoir sur le trône de pierre, se faire proclamer roi d'Ecosse, avant de continuer sa poursuite vengeresse pendant des années où il va chercher et traquer Macbeth jusqu'en 1057 où il arrive à le localiser, puis le tuer lui et son fils, près de ce que les sources écossaises présentent comme l'Humphanan. Le danger du nord est maintenant écarté pour Malcolm, mais paradoxalement c'est également lui qui va mettre fin à la période celtique du royaume d'Alba, car oui, vous l'avez bien entendu, il va se faire proclamer roi d'Ecosse, pas roi d'Alba. En effet, avec Malcolm III, même si on a l'héritier légitime du trône écossais, on a surtout le premier roi anglo-saxon à s'asseoir sur le trône de pierre. De par son éducation, dans un premier temps à la cour des Comtes de Northenbury, puis carrément à la cour d'Edward le Confesseur, Malcolm est un véritable roi anglo-saxon plus qu'un roi gaélique ou scott, comme jusqu'à présent. D'ailleurs, c'est sous son règne qu'on va commencer non plus à parler du royaume d'Alba, mais du royaume de Scotia, le terme latin donc. Bien que les scottes, le latin, eh ben ils ne le parlent pas. Ça va être un défi pour Malcolm. Tu ne comprends pas le latin ? Voilà une chose à laquelle nous devrons remédier. Ce rapprochement avec les anglo-saxons, si pour Malcolm est un gage de force et de montrer qu'il pèse justement dans la géopolitique des îles britanniques, va être en fait l'une des causes du déclin puis de la chute du royaume d'Ecosse, surtout à l'aube de cette fatidique adée 1066. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à l'aube de 1066, les îles britanniques vont avoir de profonds bouleversements. A la mort d'Edward le Confesseur, on va voir une crise de succession qui va faire un conflit majeur dans le royaume d'Angleterre. D'un côté, le nouveau roi élu, Harold Godwinson, va être opposé à son propre frère, Todd Stieg, l'ancien comte d'Honorsenbury, mais aussi à Harald Ardrada, roi de Norvège qu'on a vu précédemment, à un certain Edgar Lessling, prétendant au trône d'Angleterre qui est alors en Outre-mer, et surtout à Guillaume le Batard, futur Guillaume le Conquérant, qui lui, un jour, on le verra, je vous le promets, est un sacré personnage. Bref, dans cette campagne, finalement, Malcolm et le royaume d'Ecosse vont avoir un rôle plutôt d'observateurs, ils ne vont pas intervenir. Faut dire que Malcolm a mis ses pions un peu partout sur l'échiquier, est en bon terme avec tout le monde, et tient à ce que ça reste d'eux-mêmes. Il est en bon terme avec Todd Stieg et avec Harald Ardrada, puisqu'il est voisin direct des Norvégiens grâce aux Hébrides et aux Orcades, mais aussi puisqu'il a grandi à la cour du comte de Northenbury. Dans le même temps, il est bien copain avec Harold, puisqu'il a grandi avec ce dernier étant jeune Minot, et avec Guillaume, il a de bonnes relations, ayant grandi à la cour des rois d'Angleterre, et bien Malcolm, il est devenu très fan des mercenaires normands, et il y en a beaucoup parmi son armée. Ainsi, s'il est entré en conflit contre Guillaume, il verrait un véritable ennemi de l'intérieur se révolter contre lui, et ça, il cherche à l'éviter. Ainsi, l'Ecosse va alors observer depuis le banc de touche ce changement d'Angleterre anglo-saxonne en anglo-normande, et Guillaume, qui a quand même fort à faire avec son tout nouveau royaume, va laisser son voisin du nord relativement tranquille. Il n'a pas besoin d'aller conquérir d'autres terres, il a assez à gérer jusqu'à présent. Mais la situation ne va pas durer, puisque Malcolm va commettre une boulette. Et une sacrée boulette quand on connaît Guillaume, puisque Malcolm va accueillir à sa cour l'un des prétendants au trône d'Angleterre. Et ça, Guillaume, il n'aime pas beaucoup. On l'a dit, Malcolm, c'est un grand fan des anglo-saxons. Il les aime beaucoup. Ainsi, quand en 1068, le jeune Edgar va décider de rejoindre la cour de Malcolm et lui demander un droit d'asile, Malcolm accepte bien volontiers. Sauf que Edgar, une fois installé à la cour d'Ecosse, va commencer à faire venir plein de nobles saxons à la cour du roi d'Ecosse, et surtout à contacter pas mal des nobles qui sont restés sous la couronne de Guillaume. Ensemble, ils vont alors mener ce grand projet qui va s'appeler la Grande Dévastation du Nord de 1069, qui va mettre très colère le Guillaume. Edgar arrive quand même à échapper au courroux du Normand et se réfugier une nouvelle fois à la cour du roi d'Ecosse. Malcolm, qui comprend alors le petit jeu d'Edgar, décide d'intervenir un peu plus directement et force ce dernier à lui céder sa sœur en mariage. Ainsi, en plus de son autorité monarchique, Malcolm pense avoir une autorité familiale sur Edgar. Mais on va le voir, c'est pas comme ça que ça va se passer. Puisqu'avec ce mariage, Malcolm, lui, bah il est tout content. Il pense se rattacher à la prestigieuse dynastie des rois anglo-saxons, et ainsi avoir une autorité sur son nouveau beau-frère. Mais dans les faits, il y a un truc auquel il a peut-être pas pensé, ou alors qu'il ne pensait pas que ça allait courrouxer le Guillaume, c'est qu'en épousant Marguerite, il devient l'un des prétendants directs au trône d'Angleterre. Et ça, Guillaume, il ne peut pas le laisser passer. Il décide alors de mettre en boumant ses troupes direction le Nord, et Malcolm a mis son doigt dans un engrenage qui va être très compliqué à défaire. Malcolm, sous la pression d'Edgar, va alors avoir un projet fou qui va lui venir en tête. Il se dit qu'il a à sa cour l'un des prétendants légitimes au trône saxon, que lui-même en est un, qu'il a plusieurs saxons à sa cour, et qu'en 1069, ces derniers n'ont pas hésité à se rebeller contre Guillaume. Du coup, quand Edgar lui propose de prendre les devants, de marcher sur la Northumbry, de le mettre lui sur le trône et qu'en échange il filera le nord du royaume, Malcolm, il est bien chaud. En 1072, Malcolm entre alors en Northumbry, et Guillaume, qui a levé son armée, les défait sans trop de difficultés. Il va même jusqu'à les pourchasser jusqu'à la Thais, en plein territoire écossais. La victoire est totale, sans équivoque pour Guillaume, et Malcolm est alors contraint de signer le fameux traité d'Eberneseye. Ce traité, bien que perdu aujourd'hui, nous est quand même connu en trois points. Guillaume va céder quelques terres anglaises, en Cumbria principalement au roi d'Ecosse. Et en échange, ce dernier doit chasser Edgar de sa cour, mais surtout soumettre le royaume d'Ecosse à la couronne d'Angleterre. Ainsi, à partir de 1072, c'est donc déjà la fin, quelque part, pour le royaume écossais. Bien que l'union des couronnes ne se fera qu'en 1603, les monarques d'Enkeld vont devoir prêter serment à leurs voisins du sud quasiment tout le temps, entre deux révoltes ou tentatives d'alliances infructueuses avec les autres monarchies. De même, le royaume écossais, qui était un royaume gaélique, va se transformer petit à petit en un royaume anglo-normand, adoptant un système féodal, le droit romain, et allant même jusqu'à parler l'anglo-normand. Ceci dit, ce n'est pas la fin pour autant pour le royaume d'Ecosse. Certes, les monarques d'Enkeld ne vont plus pouvoir conquérir des terres au sud du mur d'Adrien, mais il leur reste leurs voisins du nord à conquérir. Et ça, jusqu'à la crise de succession des 13-14e siècle. Ainsi, entre 1078 et 1130, on va voir le nord de l'île britannique passer petit à petit sous le giron écossais. En 1160, c'est au tour du Galloway d'intégrer le trône de pierre. En 1266, Alexandre III va mettre la pierre finale à l'édifice en annexant les Hébrides, l'Ile-de-Mann et le Caisness. Il faudra alors attendre le 15e siècle pour voir la fin de la présence scandinave en territoire écossais avec l'annexion des Orcades et des Shetlands pour constituer ainsi le territoire de la nation écossaise. Rogue ?